Si t'es jeune, t'as envie d'être journaliste, mais tu te dis « bon, c'est pas trop pour moi », il faut vraiment que tu te dises un truc, il faut croire en ses rêves. Je sais, c'est un peu utopique, dit comme ça, mais il faut croire en ses rêves, il faut foncer. Parce que moi, sincèrement, quand j'avais 19 ans, je ne me voyais pas du tout journaliste. Aujourd'hui, je le suis. C'est kiffant. Je ne suis pas une exception, je n'ai rien de particulier qui fait que j'ai réussi à dépasser les réticences et les peurs du début. Il ne faut jamais partir du principe que parce que tu ne viens pas d'un milieu qui baigne dans ce milieu-là, tu ne vas jamais réussir. Il ne faut pas se dire que c'est lointain, que ce n'est pas pour nous, que ce n'est pas fait pour nous. Dans ce cas-là, on ne serait pas médecin, on ne serait pas restaurateur, tu ne peux pas te dire « il faut que je réussisse dans ce milieu parce que j'ai un milieu à moi ». Si vous voulez devenir journaliste, il faut y aller, il faut foncer. Moi, ça m'a permis à l'âge de 23 ans d'avoir ma carte de presse, ça m'a permis de travailler en tant que journaliste au Liban, d'aller bosser à Berlin et dans d'autres villes. Du coup, foncez. Il ne faut jamais lâcher, parfois c'est compliqué, parfois il y a des moments négatifs, mais il faut foncer et il faut y aller et tu vas être journaliste. En fait, il faut vraiment persévérer. Ça va être très compliqué, il va y avoir des gros moments de découragement. Les concours, il y a énormément de personnes qui se présentent. C'est un parcours du combattant, il ne faut pas se décourager. On peut avoir les concours au bout de deux, trois fois. Ils vont avoir le sentiment d'être illégitimes, de ne pas être à leur place, d'avoir trahi leur place, beaucoup de choses pas très agréables. La persévérance, c'est pareil dans le métier. Une fois qu'on sort de l'école, il ne faut pas tout donner. Mais que par ailleurs, c'est une satisfaction assez importante quand des gens vous disent merci pour votre pratique, vous avez bien retranscrit la situation, quand vous avez l'impression à votre petit niveau de raconter quelque chose d'un petit peu important. Si tu travailles et que tu as la volonté, tu peux le faire. Dans tous les cas, il ne faut pas se mettre des barrières alors que des gens ont te mis des barrières. D'ailleurs, j'ai un message à faire passer à ceux qui hésitent à se penser dans l'aventure. Je ne pense pas que je serais aujourd'hui là où je me trouve si je n'avais pas pu faire cette préparation.